La haute cour militaire note que le commissaire principal Moupépe, le commissaire supérieur principal Moupépe, le commissaire principal Chiongouraoué Lomougan, le commissaire Nuzita Malanga, l'agent de police Mouchab Loupé-Prigénial, étaient provenus dans la cause sous RP 247, condamnés par la cour militaire de Kishansakombé. Quant au fait de la cause, le fait de la cause, c'est qu'ils se sont élucidés à la lumière de pièces du dossier et les débats se résident comme suite. Le jeudi 17 décembre 2021, la journée, le commissaire supérieur principal Moupépe, Samoani, Bruno, reçoit à son bureau le nommé M. Ikamba Simon, une vieille connaissance venue se plaindre pour disparition de son véhicule de marque Mercedes GLK 350, 4 matricules 2445 BN. Fait de M. Punga-Olivier, commissionnaire de son état, qui le lui avait demandé sous le prétexte de déposer un voyageur à l'aéroport d'Ethique. Moupépe affirme avoir réceptionné la guide plate et l'avoir orienté vers les circuits administratifs. La nuit de cette même journée, vers 22h, il est reçu, Moupépe, l'appel de Simon Ikamba, qui l'informe avoir mis la main sur M. Punga-Olivier. Moupépe va l'orienter vers l'OPG de permanence, Zitamananga-Crispé, qui l'appela pour l'informer de l'arrivée imminente de M. Ikamba avec le suspect et l'instruisit de faire son travail. Il débarqua M. Olivier Mpunga, enervé et surexcité, la main liée derrière, selon les affirmations de Diamassi. Il fut maîtrisé, vu sa corpulence imposante et athlétique par Diamassi et le garde-corps d'Ikamba, par quelques gifles, lesquels renforcèrent le lien avec une mâche d'un balai et le tricot que portait l'intéressé. Ce qu'on signait à la Côte de 77-94-2. Dans son entêtement et sa persistance à maintenir ses délégations, le comissaire Nzitka ordonna, selon les déclarations de Diamassi, confirmées par Mouchap, de le grimacer afin de le forcer à dénoncer la destination donnée au vécu. Il reçut le gifle, le fouet au pied avec le balai. Il fut conduit, fatigué au cachot, où il sera trouvé mort le matin, presque à genoux, le cou attaché aux antivols de la flètre. Après cette opération, Simoyi Kamba remit une somme de 100 dollars américains en Zika, dont 50 pour le russeur et 50 pour les policiers en vue de leur transport. Arrivé au bureau à 6h15 pour la relève, Le commissaire supérieur Géry Bukomo Isouta le fut informé de l'incident. Il en parla en Zika. Il lui répondit que la victime était ivre et s'était pendue dans la cellule. Pourtant, la criminalisation de la torture. Depuis le code civil congolais, livre à trois aux édits pour s'assurer, pour s'assurer, pour s'assurer. Je confirme l'œuvre du premier juge qui sait qu'il a condamné chacun du revenu à la peine de servitude pénale à perpétuité. La peine la plus forte, tortue et a entraîné la mort, confirme l'heure du temps-ci. Déclare recevable, mais partie de ma fournée, l'appel de mon pépé, Samoyi, de cet entier à nouveau, réforme partie de ma réunion de le juge. C'est ce qu'il a déclaré établi à sa charge d'infraction de violation des consignes. L'anacutte et le renvoie à des frais de poursuite, quant à ce. Confirme par contre l'œuvre du premier juge. C'est ce qu'il a déclaré établi à sa charge d'infraction de tortue et 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 de tortue. C'est ce qu'il a déclaré établi à sa charge d'infraction de tortue et de tortue. C'est ce qu'il a déclaré établi à sa charge d'infraction de tortue et 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 de tortue. C'est ce qu'il a déclaré établi à sa charge d'infraction. C'est ce qu'il a déclaré établi à sa charge d'infraction. C'est ce qu'il a déclaré établi à sa charge d'infraction. C'est ce qu'il a déclaré établi à sa charge d'infraction. L'article 246 du Code judiciaire militaire dispose que, quelle que soit la manière dont elle est saisie, la juridiction devant laquelle le prévenu est traduit apprécie sa compétence d'office ou surdéclinatoire. Répondant à ce prescrit légal, la haute couleur élève que l'article 83 du Code judiciaire militaire et 278, à l'univers premier, nous reconnaissent la compétence de connaître un appel des arrêts rendus au premier degré par le Code militaire. A l'espèce, condamné par la Cour militaire de Kinshasa Gombe, en date sous le LP numéro 247, base 021, Moupepe Samwani Bruno, Chongolaoué Lomoka, Zita Mananga Kispe, Mouchaba Loupepe Génial. C'est juste la haute Cour pour s'entendre déclarer leurs appels dirigés contre cet arrêt régulier recevable et fondé. La haute Cour se déclarera compétente pour connaître de ces appels. Quant à la recevabilité des appels, l'article 268 prescrit au premier alinéa que l'appel ait été interjeté devant les juridictions sujets après, la haute Cour militaire, lorsque la décision a été rendue par la Cour militaire, il y a la linéa 2, qu'il ait introduit dans les cinq jours francs après que la décision aura été portée à la connaissance de la partie intéressée. La linéa 3 dispose, quant à lui, qu'il ait introduit par déclaration ou lettre musive au greffe de la juridiction ayant rendu le jugement. Et la procédure suivie est celle provue par le Code de procédure pénale. La procédure pénale à laquelle renvoie le Code judiciaire militaire, dans son article 196, reconnaît la faculté d'interjeter appel aux provenus, au ministère public et à la partie civile. Ainsi, la combinaison de ces dispositions amène la haute Cour militaire à dégager les conditions suivantes pour la régularité et la recevabilité des appels. La juridiction compétente à la haute Cour militaire, la qualité en l'espèce des provenus, le ministère public et la partie civile, le délai de ces cinq jours francs, a daté du jour où la décision aura été portée à la connaissance de la partie intéressée. La faute, c'est la déclaration ou lettre musive au greffe de la juridiction ayant rendu le jugement. Confrontant les faits à cette disposition, la haute Cour militaire note que le commissaire supérieur principal Moupépe, le commissaire principal Chiongou-Nawé-Lomougan, le commissaire Nzita-Malanga-Crispé, l'agent de police Mouchab-Loupé-Pé-Génial, étaient provenus dans la cause sous RP 247. Condamnés par la Cour militaire de Kishasa-Gombé, ils ont qualité et agissant par le conseil, facteur de procuration spéciale, pour Moupépe, par maître Issam Banguise, pour Ushongo-Nawé-Lomougan, par maître Issam Banguise, pour Mouchaba, par maître Grégoire Elongo, à Lamwe, pour Nzita, par maître Lutumba-Pasi, ont déclaré relevé appel au greffe de la Cour militaire de Kishasa-Gombé. Jourdiction et a rendu la décision contre l'arrêt rendu le 24 décembre, soit dans les cinq jours francs prévus par la loi. Le greffier a l'adressé, l'acte, le même jour. La Haute-Cour déclarera régulier, recevable ses appels, car conforme aux dispositions de ce qui s'évoquait, et sa saisine acquise par l'acte dressé par le greffier. Le ministère public, par obligation légale, conformément à l'article 175 de l'arrêté de l'organisation judiciaire 299, bar 79 du 20 août 1971, portant règlement intérieur de cour et tribunaux et parquets, interjette et appelle par sa lettre missive numéro AMS-C-A-B-E-D-J du 28 décembre 2021, et adressé au greffier principal de la Cour militaire de Kinshasa-Gobé, contre l'arrêt rendu par cette juridiction sous le RP numéro 247. Le greffier a l'adressé, l'allemand, l'acte, et la Haute-Cour déclarera régulier, recevable cet appel du ministère public, car conforme aux presquets de la loi. Madame Kupulu-Borakou, l'air, agissant par son conseil, maître Tchiroumbakamba, porteur d'une procuration spéciale, a déclaré également relevé un appel contre le dit arrêt. La Haute-Cour déclarera régulier cet appel, car conforme aux dispositions de ses voquets. Elle constate que le condamné Yamasibi n'a pas relevé un appel conformément à la loi, car aucune pièce du dossier ne l'atteste. Elle note cependant qu'il pourra bénéficier de celui fait par le ministère public, qui, à défaut de sa limitation, demeure de portée générale. Quant au fait de la cause, le fait de la cause, tel qu'ils se sont élucidés, à la lumière de pièces du dossier et des débats, se résume comme suit. Le jeudi 17 décembre 2021, la journée, le commissaire supérieur principal, Mopé-Pé-Samoani, Bruno, reçoit à son bureau le nommé M. Ikamba-Samoani, une vieille connaissance, venu se plaindre pour disparition de son véhicule de marque Mercedes GLK 350, 4 matriques immatriculés 24-45 BL. Fait de M. Mpouna-Olivier, commissionnaire de son État, qui le lui avait demandé sous le prétexte de déposer un voyageur à l'aéroport d'un délit. Mopé-Pé affirme avoir réceptionné la guide pléante et l'avoir orienté vers les circuits administratifs. La nuit de cette même journée, vers 22h, il est reçu, Mopé-Pé, l'appel de Simo Ikamba, qui l'informe avoir mis la main sur Punga-Olivier. Mopé-Pé va orienter vers l'OPJ de permanence, Zitamananga-Crispé, qui l'appela pour l'informer de l'arrivée imminente de M. Ikamba avec le suspect et l'instruisit de faire son travail. A son tour, Zitamananga, préviendra le chef de poste d'un massif de Mokoko de cette arrivée. Accompagné de son garde du corps, non autrement identifié, Ikamba arriva au corps de garde qui est le renseignement généraux de la police, où il fut accueilli par le chef de poste de la brigade de Mokoko ainsi que par Mouchaba Mopé-Pé. Il débarqua M. Olivier Mpunga, énervé et surexcité, la main liée derrière, selon les affirmations de Yamasif. Il fut maîtrisé, vu sa corpulence imposante et athlétique par Yamasif, le garde-corps d'Ikamba, par quelques gifles, lesquels renforcèrent le lien avec une manche d'un balai électrico que portait l'intéressé. Ce qu'on signère à la Côte 77-84 du dossier. Il le conduisit au bureau de l'OPG, situé à plus ou moins 20 mètres du corps de garde, lequel procéda, après s'être déplacé pour des besoins physiologiques à l'audition de Punga, sous l'œil vigilant du plénial Ikamba, qui prenait des images avec son téléphone, son garde du corps non autrement identifié, Yamasif et Mouchaba, Nestor Mbemba et Toumba, tous polices de services de l'enseignement général. Il a reçu quelques gifles au corps de garde sur l'ordre d'Ikamba et le concours de son garde du corps. Zita ordonna alors qu'il soit délié afin de procéder à son interrogatoire. Dans son entêtement et sa persistance à maintenir ses dénégations, le commissaire n'hésite à ordonner, selon les déclarations de Yamasif confirmées par Mouchaba, de le grimacer afin de le forcer à dénoncer la destination donnée au vécu. Il est reçu le corps de gifle, le fouet au pied avec le balai. Il fut conduit fatigué au cachot où il sera trouvé mort le matin, presque à genoux, le cou attaché aux antivols de la fenêtre. Après cette opération, Simoye Kamba remit une somme de 100 dollars américains en Zita, dont 50 pour le seul et 50 pour le policier en vue de leur transport. Arrivé au bureau à 6h15 pour la relève, le commissaire supérieur de la police scientifique. Le chef de la police fut informé de l'incident. Il en parla en Zita qu'il répondit que la victime était ivre et s'était pendue dans la cellule. Il appela son tour le chef de la direction de renseignement généraux, le commissaire divisionnaire adjoint à Ouachang pour l'informer. Ce dernier, appela le procureur de la République et la police scientifique, elle l'instruisit de faire de même en appelant se reviser et à isoler les lieux. C'est ainsi qu'il sécurisa les lieux par l'entrée et par des sorties. Il fut rejoint par le délégué de la police scientifique, le procureur de la République, Emu Pépé, à qui il transmit les instructions reçues du général à Ouachang. C'est alors que Zita fut conduit à l'office du procureur où il découvrit ensemble et en présence de Sumo Ikamba les images détenues par ces derniers dans lesquelles apparaît Olivier Punga subissant du coup de diamacif. Confronté à ces faits par rapport à la thèse de Pandézons qu'il soutenait, Zita sera surpris au même titre que vous pépez. Le vendredi 17 décembre 2021, le commissaire principal Tsungo Naoé le Gokmorgan reçut vers 7 heures l'appel de M. Marcel Kabouya sollicitant de lui en tant que vieille connaissance un secours car selon lui il était victime d'escroquerie d'une somme de 3 500 dollars. Il lui proposa de formuler une plainte. Il fut rappelé quelques minutes après par Cédérine qu'il informa qu'il était traqué par les agents de la NL au rond-point à Kimpoaza où il s'est trouvé et qu'il était difficile pour lui de le rejoindre seul au bureau pour formuler sa plainte. Tsungo lui enverra un policier appelé Valentin Kayeme qui sera rejoint par deux autres éléments compte tenu du temps qu'il avait mis à rejoindre Marcel Kabouya. Kabouya interrogé à son arrivée par Tsungo ce dernier découvrit que le véhicule dont question était celui réclamé par Rikamba qui lui avait été déposé comme gage par Olivier Punga pour un emprunt d'une somme de 3 500 dollars. Il en parla au PP qui confirma qu'il y avait déjà un dossier en instruction à l'office de Zita. et il orienta Marcel Kabouya chez Zita. C'est pour ces faits que le premier juge a condamné le prévenu sur identifié dans l'arrêt qu'ils ont attaqué par ces appels. Examen de moyens d'appel par la haute cour militaire de moyens d'appel des prévenus. Mopé Samoine et Bruno appelaient à motiver son appel reproche à l'oeuvre du premier juge et le grève suivant. La déformation des faits par le premier juge et la déformation consécutive à la pression de la population de l'opinion publique et de la famille sous-chauffée par les images publiées dans le réseau social qui attendaient une réaction à chaud par une sanction exemplaire, celle des autorités présentées dans la salle d'audience et qui avaient organisé le procès. L'affirmation par le premier juge de la mise à la disposition de Simon Ikamba des policiers pour rechercher et interpeller notamment Olivier Ponga. L'instruction donnée par Moupé à l'OPJ de permanence de recevoir le colis. L'ordre donnée par Moupé à tous les éléments de l'équipe des gardes en faction d'administrer des coups, des poings et des pieds à Ponga. La communication par le commissaire divisionnaire adjoint à Ouachango des mesures ici et après pas d'entrée pas de sautille gardes à vue des suspects et d'acheminée au parquet tous les suspects et Ikamba. Lesquelles mesures n'ont pas été exécutées à Dessin et la soutenance par lui de la thèse de Pandaison alors que le code 200 et 207 renseignent que ces instructions étaient données à Jéry Bokomo et non à Moupé l'arrestation des nuits des Pongas l'assimilation de la Pandaison l'enregistrement tardif de la plainte contre une personne décédée l'absence de documents justifiant la détention des signatures des PV de peu du corps à la mort sans l'identité. Deuxième greffe violation de la loi pour l'absence de motivation la violation des droits de la défense par la réqualification des faits de l'homicide par imprudence en torture et en train de la mort la preuve de la participation criminelle à la dite infraction sur pied des articles 21 du code pénal ordinaire livre 5 et 6 du code judiciaire l'absence de preuve sous la violation de consigne et MOPP sollicite la réformation totale de cette œuvre ainsi que son acquittement. Pour nous, Zita Manama, il reproche à l'œuvre du code de la déformation des faits la violation délibérée des droits de la défense l'absence et la preuve de faits mises à sa charge pour lui le ministère public n'a pas apporté la preuve de l'ordre intrimé intimé par Zita Jamassid l'auteur matériel de coup administré à Olivier Mou même s'il avait ordonné de grimacer selon le dictionnaire cette expression veut dire fausse apparence ne pouvait en aucun cas constituer un acte matériel de participation. Le motif d'appel pour Shongo Nawel L'organe pour suivant a en toute sincérité déclaré n'avoir aucune charge contre lui et requise son acquittement. L'inconstance du ministère public du premier juge dans la qualification des faits la motivation de l'OSIV par l'absence de la démonstration de la consigne violente la violation du droit de la défense l'absence de preuve de la commission de l'infraction de violation des consignes. Pour Jamassid Moukoko profitant de l'appel du ministère public il affirme que la pièce du dossier renseigne qui n'est pas après la parole il relève le moyen de droit lié à la non établissement de l'infraction de torture et entraîner la mort par l'absence de la preuve du lien de causalité entre la mort et le coup reçu au pied surtout qu'il marchait après avoir reçu des coups. la mauvaise qualification des faits et propose le coup et blessure au lieu de torture et entraîner la mort. Il relève le doute sur l'établissement de la dite infraction de torture qui est due à une strangulation d'un tiers comme attesté dans le rapport. Pour Mouchaba le PP génial il retient deux griffes le premier moyen est pris des faits la déformation des faits qu'il était dans le tracteur il n'avait pas accompagné le chauffeur du plaignant vers le bureau de l'OPJ et qu'il a été autorisé par le chef de poste de regagner son poste pour escorter le tracteur. Il a été arrêté tardivement le 24 décembre sur ordre de la hiérarchie pour avoir été dégâts. Quant aux moyens de droit l'absence de la motivation est la preuve de sa participation par coréité à la commission de la dite infraction et avoir fondé la condamnation civile sous cette prévention. En effet, il y a doute quant à sa participation criminelle comme aucun élément ne l'atteste. Il avait des malaises et était dans le tracteur et n'apparaît pas sur la vidéo. La partie civile quant à elle motivant son appel reproche à l'oeuvre du premier juge l'absence de motivation ou motivation insuffisante découlant du fait que le premier juge a exonéré l'État sans motiver son oeuvre évoquant seulement l'habit de fonction sans en définir le critère objectif alors que la faute est commise à l'occasion des services ou dans l'exercice des services. La mise hors cause de l'État congolais et la modicité des dommages d'intérêt alloués. Le ministère public quant à lui il déclare avoir relevé appel par obligation légale. Répondant à tout ce moyen d'appel la haute cour relève des évidences et constances suivantes. La mort certain de monsieur Olivier Mpunga constatée le lycée décembre 2021 dans l'amigo de ses vies généraux de renseignement où il était détenu sur ordre des états qui étaient saisis de la plainte de monsieur Simon Icamba pour vol de son véhicule. Les débats et les pièces du dossier ont révélé que par sa taille et la configuration des lieux il était impossible qu'il puisse se parler. Qu'il avait reçu de coups de ponts de coups de bâton qu'il était ligoté avant d'être acheminé au cachot. La haute cour fonde sa conviction sur les avériens massifs, les preuves littérales, le rapport médical et celui de la police scientifique, le rapport technique de la scène du crime qui fait les constats suivants que le corps était suspendu en position des genoux aux antivols de la cellule de nez au cou sous forme d'un colis. Vu la taille, il était difficile de parler de la pendaison. Le rapport médical atteste la présence sur le corps du dauphin de plusieurs lésions traumatiques, notamment les écumoses, hématomes, de lacérations et de mabraison, la compression du cou qui a réduit l'oxygène cérébral et a conduit à l'hypoxie et c'est ça qui a conduit à la mort. Il a conclu qu'il s'agit d'une mort violente. Les preuves matérielles, le tricot, les pantalons, les balènes, les images qui démontrent la scène, les témoignages de co-détenus Olivier Mpunga, Moulam Balunganga, Doudou, la levée du corps par le procureur de la République. Les faits reprochés ou prévenus sont prévus et punis par les articles 21 et 23 du Code pénal Vivre 1 ainsi que par les articles 48 bis 48 heures du décret du 30 janvier 1940 portant un code pénal tel que modifié et complété par la loi 11 08 du 9 juillet 2021 pour sa criminalisation de la torture. La Haute Cour adoptera l'analyse théorique des dispositions légales retenues comme sièges et bases légales de la prévention étant entendu que tous les appelants n'ont pas contesté cette analyse théorique. Mais pour déterminer la responsabilité des auteurs, la Haute Cour va confronter ces éléments aux moyens d'appels relevés par chacun des condamnés et ceux développés par le ministère public et la partie civile lors de l'audience. Pour Moupé quant à la déformation des faits, la Haute Cour après instruction a résumé des faits, a résumé les faits. Il se dégage de ce résumé des faits par réel que Moupé Moupé a appelé Nzita pour l'avertir de l'arrivée de l'arrivée de Yikamba avec Mpunga et lui demander de faire son travail. C'est le dossier 76, code 8109. Sa présence au lieu de fait est attestée par les déclarations de la massive visite à Gérir Bokomo au matin après le constat du décès dont il était informé sur appel de ses délais. Mais le débat demeure cependant sous le mot colis lui attribué par le ministère public et confirmé par le premier juge dans son récit des faits. Selon le ministère public, ce mot devait imposer un comportement conséquent de mépris. la chosification de la personne d'Empunga, Olivier, est la preuve de l'ordre et le traitement dont il a été victime et qui demeure la conséquence logique et naturelle liée à cette qualité des choses qui les a obligés à les traiter comme tel. Le premier juge affirme dans son oeuvre que Mopépe Soam et Bruno a pris une part active dans l'arrestation la nuit sans document d'Empunga l'assimilation des pendaisons l'enregistrement tardif de la plainte contre un mort l'absence de documents de détention préventive la non-signature de PV le dépôt du corps sans identité à la morgue les débats à la haute cour militaire ont démontré à suffisance de preuve que l'arrêtation d'Empunga était faite par Ikamba qui l'a conduit devant l'OPG cela est attesté par les images prises dans son véhicule où M. Ikamba déclare avoir arrêté Olivier le qualifiant d'escroc et le conduisant au bureau de ses vies de nouveau c'est à tort que le premier juge attribue cette arrestation à M. Pépé comme donneur d'autres quant à la thèse de la pendaison qui était soutenue par Nzita et celui qui a informé M. Pépé l'audition et les procès verbaux non signés étaient l'oeuvre d'Nzita au Pégé de son état qui a reçu Olivier la nuit en l'absence de M. Pépé de M. Pépé qui est arrivé le matin à 7h sur l'appel déjeuner la levée du corps vers la morgue était sur autorisation du procureur qui était présent sous le lieu la seule preuve et sa participation est selon lui le relevé des appels téléphoniques entre M. Pépé et Nzita dans le temps voisin de la commission de crime ce qui a prouvé sa collaboration parfaite à la commission de l'infraction la haute cour constate que le premier juge n'est donné pas le contenu de leur communication afin de déceler leurs données elle relève que lors des débats il a été prouvé que Yicam a appelé M. Pépé pour l'informer de l'arrestation par lui d'Olivier et l'appel des Nzita était pour l'informer de la rivée de ce dernier à son fils le ministère public en appelle quant à lui accès la participation criminelle de M. Pépé sur le machination et l'artifice coupable faisant de lui un auteur intellectuel de torture il définit les artifices comme moyens pour faire naître une erreur dans l'esprit de l'agent l'erreur qui devient une des causes déterminantes de l'action et la machination ou artifices dans le cas d'espèce pour mon pépé consiste d'avoir présenté Olivier Mpunga comme colis quant au mot colis présenté par l'officier du ministère public comme le catalyseur de torture subi par Olivier Mpunga la haute cour militaire constate à la lumière des débats ainsi que des pièces que dans leur déclaration à ces audiences Nzita et Mpépé nient avoir entendu ou prononcé ce mot cependant comparaisant devant la cour militaire Nzita a présenté plusieurs versions à la côte de Soanef il déclare avoir reçu le coup de fil de son chef l'informat que ce mot arrivait avec son colis à la côte de Soanef il déclare il m'a dit Iqamba est en train d'arriver avec la victime recevez-le et un Suisse Yamashivi quant à lui à l'audience du 27 juillet déclare qu'Nzita l'a averti de l'arrivée de quelqu'un qui a volé le véhicule à l'heure d'arrivée il a constaté un policier en tenue un chauffeur le plaignant et Olivier qui avait des mains liées devant le substitut Etoy il déclare le collègue Mpépé appela Zita afin qu'il puisse entendre sur le procès verbal les déclarations des gens qui sont en train de venir quant à l'arrestation de Mpunga les images le montrent dans le véhicule de Ikamba qui les a diamassifs et les a reçus il est accompagné de son garde de corps et non d'un policier mis à sa disposition par Mpépé la haute militaire constate que les traitements inhumés dont les victimes Mpunga Olivier ont d'abord commencé lors de son arrestation à l'arrivée au corps de garde ainsi que dans le bureau de l'OPG Zita c'est ce qu'il y a massif il déclare à la côte 76 nous lui avons administré quelques jifs côte 77 la victime est venue cette nuit elle est accompagnée du pléniard qui nous a donné l'ordre de les ligoter lorsque Ikamba est venu il nous a demandé de les grimacer comme celui-ci nous menaçait Zita déclare à la côte 72 avoir trouvé Olivier à son retour de toilette ligoté entouré de groupes d'hommes d'un diamassif Mouchaba quant à lui déclare avoir trouvé le garde du corps de Ikamba liant Olivier au bâton pour renforcer les liens à la lumière de cet examen la haute cour va constater qu'il y a des moyens partiellement fondés parce que le premier juge a partiellement déformé certains faits la haute cour relève cependant que dans son récit de fait l'émissaire public affirme que le Mouchaba avait saisi le sens du mot coli c'est ainsi qu'ils ont commencé à taper Olivier et il axe la participation criminelle de Moupépe aux tortures sur l'utilisation par lui du mot coli dans la communication avec les états il affirme que ce mot a été le catalyseur des services subis par Punga qui d'après lui ont compris les sens il jouait dans les habitudes du service qui les obligeait à adopter une attitude de conséquence consistant à exercer des pressions par les violences en fait d'obtenir les avis la haute cour constate que Olivier Mpunga amené a été bel et bien qualifié de coli par les états dans ses déclarations à la côte 69 et cela a été confirmé par Diamassi à la côte 75 la haute cour note que les déclarations les dénégations ultérieures ne constituent qu'un système de défense pour se disculper ainsi le comportement ou l'attitude d'un état Diamassi et Mouchaba était la conséquence de ce mot codé qui selon les habitudes du service généraux impose un comportement de rigueur et de traitement particulier ainsi en demandant en Zidane de recevoir le colis le prévenu Mpp savait pertinemment bien que les exécutants vont comprendre le sens isuel de ce mot dans leur service et le comportement adopté était conséquent malgré sur les évidences sur la mort suspect d'Olivier Mpp va élaborer un rapport affirmant la mort d'Olivier par pandaison cette attitude confirme sa volonté de vouloir couvrir les actes posés par ses proposés ainsi la haute cour militaire va déclarer sa participation aux tortures en tant qu'auteur moral par machination et artifices mot compris par les exécutants qui ont reçu le colis ainsi les actes posés en répercutant cet ordre à ses subordonnés l'ont été sur instruction de l'utilisateur de ce mot quant à la violation des consignes le général Awa-Chang ou entendu ainsi que le commissaire principal Dérif Bokomo Isotale affirme qu'une fois informé le général avait appelé le procureur de la République et la police scientifique il a suisi Géry d'appeler le procureur sécuriser les lieux et arrêter les personnes impliquées Géry affirme avoir isolé les lieux et avoir ordonné la garde à vue des suspects le débat ont révélé que cet ordre a été répécuté à Moupépe et pour lui la consigne ultime était de transmettre le dossier au Parquet Nzita Djamassi et Viekamba se sont retrouvés à la disposition du procureur de la République maître de l'action publique qui était sur place et les autres qui ont reçu à s'échapper alors qu'ils étaient gardés à vue selon Géry sont à considérer comme des évadés et cela n'est pas le fait de prévenir Moupépe la consigne reçue de Géry était déjà exécutée au moment où Moupépe arrivait et le procureur présent sur place était en action et Moupépe en tant que OPG ne pouvait plus poser un acte à la présence de l'officier du ministère publique la haute cour militaire déclarera fondée ce moyen quant à l'insuffisance de charge sur l'infraction de la chambre de plus pour Chongo Nawel quant au fait il était saisi de la plainte de monsieur Marcel Kabouya c'est pendant l'enquête qu'il a été découvert que l'escorquerie était opérée en utilisant le véhicule volé réclamé par Simon Hicam il se déchargera du dossier pour permettre à un état de poursuivre la torture donc il n'est pas dans les tortures il n'a pas violé un conseil il n'a pas procédé à l'inregistration comme l'affirme le premier juge c'est à tort qu'il est détenu alors qu'il a correctement effectué son travail la haute cour déclarera non établie en fait la prévention des violations de conseils mises à sa charge pour Jamassi VM ou Chaba les faits reprochés aux prévenus à Jamassi VM ou Chaba sont prévus dans l'article 21 et 23 du code pénal livre 1 48 bis du code pénal l'article 21 définit le mot de participation l'article 23 prévoit la peine l'article 48 bis stipule tout fonctionnaire ou officier du ministère public toute personne chargée de services public agissant sur ordre ou son agitation ou son consentement express qui aura infligé à une personne une douleur ou des souffrances égues physiques ou mentales afin d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des avis de la punir d'un acte qu'elle sue une tierce personne ou d'une tierce personne des renseignements ou des avis de la punir d'un acte qu'elle sue d'une tierce personne a commis ou eut soupçonner d'avoir commis de l'intimider ou de faire pression sur elle ou de l'intimider ou de faire pression sur cette tierce personne ou pour tout autre motif sur une forme de discrimination qu'elle soit sera punie de 5 à 10 ans de sécurité de la principale et d'une amende de 50 000 francs congolais à 100 000 l'article quant à l'uniscose le coupable sera puni et 10 à 20 ans et le ESB type en la principale et d'une amende de 100 000 francs congolais lorsque le fait prévu l'article 48 10 auront causé à la victime un traumatisme grave ou une maladie une incapacité permanente du travail une déficience physique ou psychologique la victime est une femme enceinte de l'âge ou une personne de 3ème âge ou vivant avec un handicap il sera puni de sa victime pénale à perpétuer lorsque la perpétuité lorsque les faits auront causé la mort de la victime pour les éléments il faut qu'il y ait un prévenu il faut la qualité du prévenu il faut l'acte répréhensible il faut la qualité de la victime l'élément moral ainsi que la circonstance certaine qui est la mort quant à la qualité Yamasif Moussoko Moussaba sont des éléments de la police affectés à la direction générale des renseignements ils sont agents publics au sens de la loi comme le prévoit le texte l'acte consiste dans le fait d'infliger une douleur ou des souffrances aiguës physiques et de les souffrances aiguë il faut entendre toute sensation physique pénale une douleur physique et morale une peine de grande criauté difficilement supportable à l'espèce les éléments du dossier notamment les déclarations du prévenu Yamasif devant le ministère public et Fouille en date du 2 décembre et devant la cour militaire ainsi que les vidéos des renseignants de ces vies généraux attestent non seulement que Yamasif et Moussoko ensemble avec Moussaba avaient placé la manche déballée dans le bras de l'Olivier Mpunga retourné ligoté derrière le dos de ce dernier mais aussi et surtout qu'il avait administré des coups de bâton sur Olivier tant avant d'entrer au bureau de Zita que à l'intérieur du bureau de Céden la souffrance que les premiers Yamasif et ensemble avec les premiers Moussaba ont fait subir à Mouké était atroce en effet comparissant devant la haute cour militaire le renseignant Moulamba de fouet qu'on administrait à cette personne là aussi il avait ajouté que quand on l'a mené dans la migo où il était Olivier ne faisait que pleurer étant entendu étant étendu dans l'espace comprise entre la porte principale de la migo et la cellule les déclarations similaires ont été faites aussi par le commissaire principal Maïtélé Kouamani alias Kouamani au cours de la même audience quant à la qualité de la victime la victime de l'acte répréhensible doit être une personne physique vivante en l'espèce l'élément du dossier atteste qu'Olivier Punga s'était retrouvé au bureau du prévenu Zita Mananga parce que M.Ikamba s'était plaint contre lui pour la vie de confiance et qu'il était vivant au moment de son arrestation l'élément moral l'élément moral et la torture de la torture consistent à un dole plus spécial tel que c'est la ressort des termes utilisés par le législateur comme intentionnellement au fin d'obtenir des renseignements ou des abeux en l'espèce cet élément n'est fait l'ombre d'aucun doute en effet entendu par le substitut du procureur et Fouy en date du 20 décembre 2021 la Massive a déclaré je confirme avoir torturé le monsieur et c'est l'OPG qui nous a demandé de torturer le monsieur afin qu'il donne l'adresse et le nom des personnes qui avaient acheté la dite cela est conseillé à la côte 13 ainsi qu'au privé d'audience de la haute cour militaire de la côte de Saint-Nacis et il ressort des déclarations du prévenu de la Massive que les supplices ont été infligés à fait Olivier Mpunga au fin de l'amener à dénoncer un renseignement relatif au fait repos rapproché circonstance atténuante la mort en espèce sur ce point le rapport d'expertise révèle que le rapport d'expertise atteste qu'effectivement Punga était mort il a été le corps a été placé à la mort de Mamayem sur l'ordre du procureur même Punga se cache derrière la Massive se cache derrière l'expression grimacée pour atténuer l'accuilité des actes causés mais le dossier révèle qu'il lui a administré deux coups de couer avec son balai lesquels coups ont été déclarés par les spécialistes médecins légistes comme cause de la mort de l'idée cet acte est volontaire et conscient a été posé par des fonctionnaires dans l'exercice de leur fonction sur une personne vivante et ils ont directement coopéré à la commission de cette infraction en tant qu'autére matériel quant à la disqualification des faits sollicités pour Mouchaba la haute cour estime et les coûts étaient d'une gravité extrême et la qualification adéquate entre dans les prévisions de la loi sucevôquée elle confirmera cette prévention et la déclarera établie Mouchaba quant à lui il nie avoir participé à la torture et se justifie par son état de santé son arrestation tardive et son départ et son départ pour escorter le tracteur il est cependant contrédit par Diamassif qui affirme qu'il a administré des coûts à l'arrivée au bureau d'NZIT la vidéo montre Olivier Mpung les bras ligotés derrière son dos avec manche d'un balai le prévenu Mouchaba était de garde avec le prévenu Diamassif Mouchako à l'entrée principale des installations de renseignements généraux de la police il avait escorté Punga devant le bureau prévenu Zita second lieu de supplice la même vidéo montre Olivier Punga couché à même le sol pendant que le prévenu Diamassif lui a administré des coûts cette condition cette condition le mettant comme le dit le ministère public dans l'impossibilité matérielle de se coucher et c'est Mouchaba Diamassif qui l'avait fait coucher à même le sol et c'est Mouchaba Diamassif qui l'avait relevé du premier lieu de supplice pour l'escorter au deuxième lieu de supplice la présence de Mouchaba au bureau de Zita ne s'est justifiée pas s'il était malade il serait resté dans le véhicule il reconnaît avoir pris des mains d'une tombe l'arme du garde-corps de Simon et Kamba au bureau de Zita et sa présence au bureau constitue une preuve supplémentaire de sa participation à la scène des crimes l'autre cours déclarera qu'il a directement participé à la torture de M. Olivier Pour l'analyse pour Nzita l'analyse faite pour Diamassif et Mouchaba lui sera appliquée Moutatis Moutanis les débats ont révélé que c'est lui qui a reçu le téléphone de Moupé afin de recevoir Simon qui a mené Olivier Mpong il ressort des déclarations de Diamassif et Mouchaba qu'il a donné l'ordre de grimacer Olivier Mpong c'est ainsi qu'il recevra des coups de poing il sera lié à la main avec un truc au déballé servant d'entretien sera utilisé pour renforcer le lien et qu'il a reçu de coups déballés au pied cela est confirmé par les images prises dans son bureau par Ikamba devant lui et sa passivité devant cette scène les indices sérieux concordants amènent la haute cour à confirmer la thèse de l'ordre de données par l'assimilation de la mort par l'ivresse et la pendaison son agitation devant les faits l'enregistrement des tarifs de la plainte les PV d'audition non signé la perception par lui de la somme des 100 dollars après le Javé arraché par torture comme prime par lui en dit beaucoup les déclarations de Moulamba l'Ugang au jour des faits y affirment avoir entendu de sa cellule la voix d'une personne combattée les coups de fouet ses pleurs ainsi que le ronflement de ce qu'on a mené au cachot la descente souterrain effectuée par la haute cour a révélé que le de son bureau situé à 6 mètres de la cellule où était détenu Olivier il pouvait suivre et entendre les cris de ce délit ainsi en fait Zita a participé à la torture en donnant l'ordre à Yama-Sivi de l'effet provoquant ainsi la commission de la dite infraction cet acte est volontaire et consciente et constitue le mode de participation à la torture dont les éléments ont été à la vision quant à l'action civile le premier juge a mis hors cause l'état congolais en se fondant sur la théorie de l'habit d'autorité la haute cour relève que le droit de se constituer partie civile devant les juridictions militaires est basé sur les prescrits artistes 77 de 122 du corps judiciaire et 122 du corps de procédure pénale qui soumet cela à la consignation la partie civile l'a fait l'article 260 alinéatoire rend civilement responsable les commettants pour le préjudice causé à autrui par son préposé pendant ou à l'occasion du service cependant l'exercice de leur fonction d'officier de police et agent de police en service que ces policiers ont commis la torture une infraction constituant la faute et ont causé la mort d'Olivier en engendrant des préjudices financiers pour les obsèques et la prise en charge des honoraires et des avocats pour les procédures la perte d'un fils unique qui était le seul soutien pour madame Koukoulou Oulako Hélène mère biologique de Punga Olivier et cela constitue un préjudice énorme elle déclarera établir la responsabilité de l'état congolais pour la faute de ses agents commis en tant que proposés pendant l'exercice de leur fonction elle déclarera fonder l'appel de la paquette civile et condamnera ainsi l'état congolais à payer les dommages intérêts insolidables avec ses proposés qui engageront leurs responsabilités personnelles sur le pied de l'article 258 du code civil congolais livre 3 qui oblige toute personne qui cause un dommage à autrui à le réparer en effet pour engager la responsabilité des commissants il faut l'existence d'un préjudice causé par la faute du proposé pendant ou à l'occasion du service la faute ici ce sont les tortures dont est victime Olivier Ponga le préjudice causé au tiers et qu'il y ait un lien de causalité engendré entre le fait générateur et le préjudice Olivier est tiers la mort est intervenue pendant que ses agents de police fonctionnaires de l'état étaient au service à la direction des renseignements généraux de la police la haute cour y fera droit et faute d'éléments d'appréciation du préjudice elle va le fixer ex et qu'être bon voilà mes écoles vous venez 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 s'écrit conformément à la loi les ministères publics entendez ces réquisitions le parti civil à leur plaidoirie et conclusion vu la constitution de la république démocratique du Congo vu le code le code judiciaire militaire à ses dispositions pertinentes vu le code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi numéro 11 numéro 11 bar 008 du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture je vous viendrai je vis le code civil congolais livre 3 ses articles 278 260 10 ans déclare recevable mais non fondé les appels de brevenis n'zitamananga crispant il a si vu mon coco et mon chabal le pépé génial il confirme l'oeuvre du premier juge en sait qu'il a condamné chacun de brevenis à la peine de servitude pénale à perpétuité la peine la plus forte tortue ayant entraîné la mort confirme leur détention déclare recevable mais partiellement fondé l'appel de mon pépé Samoani de Cittatia Nouveau réforme partiellement l'oeuvre du premier juge ainsi qu'il a déclaré établi à sa charge d'infraction des violations des consignes l'anacquitte et le renvoi des frais de poursuite quant à ce confirme par contre l'oeuvre du premier juge en sait qu'il a déclaré établi à sa charge l'infraction de tortue aggravée et le condamne à la servitude pénale à perpétuité déclare recevable et non fondé déclare et recevable déclare recevable et fondé l'appel de Shongo Konawell statuant à nouveau faisant ce que devrait faire le premier juge réforme totalement son oeuvre à ce qu'il a condamné pour l'infraction de violation des consignes mise à sa charge déclare celle-ci donc cette infraction de violation des consignes non établie et acquitte le prévenir de ce chef le renvoi de fin de toute poursuite sans frais sans frais déclare recevable et fondé l'appel de la partie civile Kukulu Boulako statuant à nouveau faisant ce qu'on redit faire le premier juge réforme son oeuvre à ce qu'il a mis l'état congolais hors cause et condamne insolidum avec mon pépé Samoani Zita Mananga Christophe Diamassi Bui Koko et Mouchaba à payer à la partie civile la somme équivalente à un franc congolais de 30 000 dollars la haute cour militaire le condamne chacun au payement d'un frais de la présente instance évaluée à 150 000 francs congolais payables dans 30 jours récupérable par 90 jours de contrainte par corps en cas de non-payement dans ce délai imparti confirme la dégradation de 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 Mouchaba et de Diamassi confirme la destitution de commissaire Zita et le commissaire supérieur principal le mon pépé chamouane ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique de l'an mois jour qui de suite à laquelle ont siégé le général de brigade de Jean-Claude résident colonel magistrat Moukambombou Armand Emmanuel conseiller rapporteur colonel magistrat Karen Ziboukera Ciprien membre colonel Katam Boaluzang André le commissaire supérieur principal Matam Belou assesseur juge assesseur en présence de l'université publique représenté par le colonel magistrat Tamwe Katabwa Jean-Louis avocat général des forces armées et l'assistance du bref et du siège le colonel Aziza Elali Véronique armé au pied Moukambou Mais c'est le président de la honte foule militaine Vend général est-ce qu'il prend la fin des hôtes est-ce qu'il joue de la honte de la honte un Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501